... Une nouvelle fois, les forces de sécurité en France ont été visées avec cette tentative d'attentat sur les Champs-Elysées. Un escadron de gendarmes mobiles descendait ces Champs-Elysées quand un individu a percuté la voiture des têtes. Cette voiture contenait un certain nombre d'armes, d'explosifs permettant éventuellement de pouvoir faire sauter cette voiture. L'individu est décédé. L'enquête est confiée au procureur de Paris à la section antiterroriste. Cela montre, une fois de plus, que le niveau de la menace en France est extrêmement levé. Vous savez que mercredi prochain, je présenterai au Conseil des ministres un projet de loi permettant de prolonger l'état d'urgence, qu'en même temps nous proposerons une loi qui permettra de sortir de cette urgence tout en maintenant des conditions de sécurité élevées. Pour celles et ceux qui s'interrogeaient sur la nécessité d'avoir de telles lois, on voit bien aujourd'hui que l'état de la France le nécessite et que si nous voulons protéger efficacement nos concitoyens, il faut que nous puissions prendre un certain nombre de mesures qui nous permettent de prévenir, de suivre des individus comme celui-là et donc d'empêcher des attentats, que ce soit des attentats contre les civils ou bien contre les forces de sécurité.